Bonjour à tous, bienvenue sur Sport Plus. Au menu de ce numéro, le financement des activités sportives par le secteur privé entre dans une nouvelle dimension grâce à l'extension de la TDS. Entendez, TAS pour le développement du sport, le ministre Houdouard Oumeki a échangé mardi avec les acteurs du mouvement sportif béninois. Nous y reviendrons dans cette émission. La phase retour de la Vitaleur Ligue 1 a démarré ce week-end, aimant en Roulil, tandis que les Aïe Football Club calent à domicile. Les résultats dans cette émission, les Coupes Inter-Club africaines à bord de ce vendredi, les quarts de finale, les affiches sont alléchantes. Nous allons revenir sur ces différentes rencontres au programme des quarts de finale allées de la Coupe de la Confédération et de la Ligue africaine des champions. En basket-ball, la passe de 3 pour l'association sportive du Port Autonome de Cotonou Basketball Club en Super-Ligue du Bénin. Les résultats de la troisième journée disputée le week-end dernier avec Arno Akako, qui est déjà en plateau. Bonjour Arno Akako. Bonjour Larius, Jack Benon, bonjour à tous les internautes. Et bienvenue sur Sport Plus. Nous nous retrouvons pour livrer l'actualité sportive et demandée à nos chers amis internautes. Oui, comme d'habitude, c'est la deuxième émission de cette année. Donc on est là pour donner l'essentiel de l'oeil, ce qui est le plus important, ce qui a marqué l'actualité au niveau du sport au Bénin et ailleurs. Le développement après ceci. Nous ouvrons cette émission avec cette rencontre qui a eu lieu le mardi dernier au palais des sports du stade général Mathieu, qui répond de Cotonou précisément à la salle de conférence entre le ministre des Sports Oswald Oumeki et les acteurs du mouvement sportif béninois. Au cœur de ces échanges, il y a la tasse pour le développement du sport au Bénin, qui est entré dans une nouvelle dimension avec son élargissement aux fédérations sportives réunies dans cette salle. Le ministre Oswald Oumeki a expliqué à ses interlocuteurs cette réforme. Sa jouissance ne doit pas être confondue au sponsoring. A-t-il insisté ? Suivons-le. Nous avons fait un premier pas. Nous avons mis dans la loi des finances que les salaires et investissements sportifs étaient défiscalisés. Nous avons fait un deuxième pas en disant que les grandes entreprises exerçant au Bénin, dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1 milliard francs CERA, contribueraient à 1 pour 1 000 hors toute taxe de leur chiffre d'affaires au financement du sport. Et quand nous avons pris cette mesure, nous avions dit dans un premier temps que cela ne s'étendait qu'aux entreprises qui seraient elles-mêmes propriétaires ou copropriétaires d'associations sportives. Et puis, depuis quelques semaines, le gouvernement a pris la décision d'étendre le bénéfice de ce financement, de cette taxe, au financement des fédérations sportives. Il ne faut pas le confondre avec le sponsoring. La taxe est une contribution obligatoire pour toute entreprise qui se retrouve dans la catégorie définie. Maintenant, le sponsoring, qui dépend exclusivement de la volonté des choix stratégiques de l'entreprise, est mis en place en contrepartie de visibilité. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que le chef de l'État a bien voulu que, au lieu que cette mesure soit chaque année, effectivement, dans la loi des finances, la mesure soit une mesure instituée, institutionnalisée. Et donc, depuis cette année, depuis janvier 2020, cette mesure se trouve dans le Code général des impôts du Bénin. Cela veut dire que c'est désormais une taxe qui figure dans les impôts que l'on paye au Bénin pour les entreprises qui se retrouvent dans cette catégorie. Et donc, pour ceux qui souhaitent que la mesure soit inscrite dans la durée, c'est déjà effectif depuis janvier 2020. Mais à notre disposition aujourd'hui, ce n'est plus que ce que nous attendions. Il n'y a que les sociétés privées avaient tellement peur d'assister à cet espoir, avaient tellement peur de financer le sport. Mais aujourd'hui, ce qui est inscrit dans la réforme nous permet à ces sociétés d'être très à l'aise pour appuyer. Et tout ceci sous l'œil vigilant du ministère des Sports, parce que le ministre a dit que ce n'est pas que chacun va y aller de lui-même, mais c'est sous la coupole du ministère. Le ministère est pratiquement celui qui est le garant, celui qui fera que cette structure se serait mise à l'aise vraiment pour nous accompagner. Donc, je crois que cet échange-là, les participants l'ont souhaité pour que cela se périmise. Il est permis d'espérer. Et si tout ce qui a été entendu devenait réalité, c'est certain que là, on pourrait pousser le ouf de soulagement. Parce que, comme je l'ai entendu dans la salle, toutes les fédérations ne s'équivalent pas. En réalisation, il y a des fédérations neuves, il y a d'autres. Mais il y a des neuves qui travaillent derrière beaucoup. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que pour tout le monde, on puisse avoir les ressources nécessaires d'accompagnement pour pouvoir mieux révéler le pays. Parce que, comme vous le constatez, pour n'importe quelle fédération aujourd'hui, il y a quelque chose qui se fait grâce, n'est-ce pas, à cet apport du gouvernement, qui a boosté les choses. La nuit des champions, qui a boosté aussi les athlètes, a mieux se donné désormais. Et surtout, pour aller à l'international, il nous faut vraiment beaucoup de ressources. Comme le ministre l'a dit, le gouvernement ne pourra jamais tout faire, c'est clair. Les hommes d'affaires, nous souhaitons que ceux qui comprendront, n'est-ce pas, nos batailles puissent nous aider. Et les décisions prises par l'État aussi permettront d'aller un peu plus loin. Donc, notre vœu pur, c'est que cela devienne réalité, c'est tout, pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Arnaud Akapo, à défaut d'une loi sur le financement du sport, le gouvernement de la rupture de son excellence, Patrice Talon, essaie de mettre en place des mesures pour permettre au secteur privé d'accompagner l'essor du sport au Bénin. Vous savez, le sport, je peux le dire ici, est un secteur à part entière. Il faut y être pour comprendre comment cela se passe. Cela nécessite beaucoup d'agents. Cela nécessite l'accompagnement des entreprises privées. Il faut quand même les y amener. Il faut quand même les attirer à pouvoir accompagner. Et c'est le sport, parce que cela nécessite beaucoup d'argent. Et donc, le gouvernement a compris cela. Même si au départ, vous vous rappelez, lorsque cette tasse-là a été instituée il y a pratiquement 13 ou 14 mois, l'année 2018, c'était... – Oui, c'est la loi des finances de 2009. – Voilà, c'était fait d'une manière où tout le monde n'en jouissait pas. Et donc, le gouvernement a été obligé après quelques créés de certains acteurs de pouvoir revenir et de travailler la nouvelle mouture de cette loi-là, de cette tasse-là, pardon, parce que c'était une tasse, ce n'est pas la loi. Donc, cela a dû permettre à ces acteurs-là de bénéficier. Et c'est justement ce qui leur a permis quand vous suivez les discours des uns et des autres, c'est que cette tasse-là, aujourd'hui, est un peu allégée et ils peuvent en bénéficier. Pour moi, c'est qu'il y a... Ça construit une avancée, comme vous l'avez notifié, le gouvernement, à défaut d'une loi, a mis ça en place et c'est très, très important. Et ça peut permettre à chaque acteur de pouvoir se situer, de pouvoir choisir là où ça lui plaît, les disciplines vers lesquelles il a beaucoup plus de penchant pour pouvoir investir. – Et là, cette réforme est majeure parce que c'est intégré dans le Code général des impôts. Désormais, c'est une tasse obligatoire que les sociétés dont le chiffre d'affaires, je veux dire, le chiffre d'affaires, s'élève à plus d'un million de francs... et d'un milliard de francs CFA doivent s'acquitter. – Oui, c'est là où c'est encore notable parce qu'on, en quelque sorte, on contraint, on oblige les gens à pouvoir investir dans le sport. Parce que le sport, je l'ai dit tantôt, ça nécessite beaucoup d'argent. Même si, en gros, tout ça génère, il faut quand même mettre de l'argent dedans, commencer par la formation, parce que pour que les gens, pour que cela puisse attirer de la masse financière, il faut y mettre des gens d'abord, pour former ceux qui vont l'animer, former les formateurs. Donc, pour former quelqu'un, il faut de la matière, il faut quand même mettre de la logistique, il faut acheter aussi l'expertise. Et c'est en cela qu'il faut de l'argent. Donc, quand on contraint les entreprises qui, quand on parle d'un milliard de chiffres d'affaires, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Donc, quand vous allez dégager... – Un pour mille ? – Un pour mille, pour mettre ça dans le sport, ce n'est pas encore beaucoup. Mais c'est déjà important pour un début. Les gens vont comprendre quand peut-être 20 entreprises, 20 entreprises, pardon, bélinoises, vont commencer, même pas à internet, elles vont commencer par investir. Ce chiffre-là, dans cette discipline-là, ça va apporter beaucoup de choses. Les athlètes, comme on a suivi le ministre, il disait quoi ? Il faut qu'il y ait des sociétés de sport. Vous imaginez un peu ce que ça peut apporter quand une société met en place... – On peut dire que nous allons tout doucement vers le professionnalisme du sport au Bénin. – Oui, parce qu'on sait déjà qu'un joueur, quand il est là, avec cette société-là, le joueur a sa paix, le joueur est pris en charge, on sait combien il gagne, donc forcément, ça libère les gens. – Le ministre n'a pas occulté de rappeler à ses acteurs du mouvement sportif béninois leurs obligations, surtout l'organisation des championnats et des activités pertinentes. – Ça doit être un béabat, quand vous avez une fédération, il faut organiser les championnats, parce que sans les championnats, on ne peut pas savoir qui fait quoi et qui est qui, quel est son niveau réel. Et donc, ça fait partie du basique. Et pour moi, j'adhère parfaitement à ce que le ministre a dit, et comme je peux le dire ici, obligation. – Restons dans ce registre pour parler d'une initiative du Comité national olympique et sportif du Bénin, CNUS-Bénin. La fêtière des fédérations va organiser bientôt un gala afin de booster davantage la bonne gouvernance de ces associations membres. De la genèse de cette initiative au travail déjà abattu, le secrétaire général Fernando Reissou nous livre quelques détails sur ce projet. – L'idée de l'organisation d'un gala des fédérations qui a pris corps est l'une des activités ou des actions qui portent vers le développement parce que ça porte sur la gestion managériale de nos fédérations pour désigner les meilleures fédérations devant être auréolées de la médaille d'or, de la médaille d'argent et de la médaille de bronze. Il a fallu mettre en place un jury, un jury de dix membres présidé par le magistrat Raoul Wendo, d'ailleurs comme vice-président Nouroudine Badaro, ancien président et ancien vice-président de la fédération béninoise de Handball. Je rappelle que Raoul Wendo a été vice-président de la fédération béninoise de basketball, il a été secrétaire général de la fédération béninoise de basketball, il a été vice-président de la fédération béninoise de tennis avec le feu André Yorot. Il a fait partie des premiers représentants du mouvement sportif à la première mandature du conseil économique et social. Voyez-vous, et dans ce jury, on retrouve le professeur Polycarp Gouton qui enseigne à l'Institut des sports et qui est l'un des directeurs du programme chargé de la mise en œuvre des cours avancés en management de sport dans notre pays. Il y a les docteurs Judith Aounouaïpé, Brigitte Tonon et Dia Kousiwade qui enseignent toutes à l'INGEPS. Il y a surtout Gloria Kousiwade qui est chef au projet au comité olympique. Il y a moi-même, Fernando Cressu, secrétaire général du Cien Ouest-Bern. et nous avons travaillé sur l'assiette fédérale identitaire qui est, dont le contenu nous permet de sillonner tous les aspects managériels du sport au niveau de nos fédérations sportives. Et c'est d'ailleurs cette assiette fédérale identitaire et les résultats auxquels on est parvenu qui feront l'objet d'une restitution le 29 février 2020 à la salle de conférence du Palais des Sports du Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérico à partir de 10 heures. Cette session de restitution va précéder l'Assemblée Générale Ordinaire du Cien Ouest-Bern qui a lieu le dimanche prochain, 1er mars 2020. A nous à Kaku, les initiatives pleuvent désormais pour mettre le sport béninois définitivement sur l'orbite. Oui, quand j'en ai parlé de ce gala, c'est pour motiver davantage, c'est pour récompenser. Quand ça va créer une saine émulation, une concurrence, même je veux dire, il faudrait que l'année prochaine, moi-même, je me retrouve à cette position-là, de façon honorifique. Je me rappelle, il y a, je crois, l'année dernière où il y a deux ans, le Comité National Olympique Sportif béninois avait initié des rencontres où on parlait d'assiette identitaire pour amener chaque fédération à élaborer, je peux dire ainsi, une fiche de suivi de toutes ces activités à mener au cours de chaque année. Donc, si aujourd'hui, on en arrive là, c'est pour accompagner encore, pour permettre à ces fédérations-là d'être bien structurées et d'être ordonnées dans ce qu'elles font. Donc, forcément, c'est une bonne initiative pour moi. ça va amener chacun à pouvoir bien travailler et bien gérer sa fédération. Oui, au cours de la rencontre du mardi dernier, le président du Comité National Olympique et Sportif sportif béninois, Julien Minanvoa, a tenu, a précisé, a reprécisé le cadre dans lequel est organisé ce gala. ce n'est pas pour distinguer la première fédération et celle qui tient la lanterne rouge, mais c'est pour permettre à ces acteurs du mouvement sportif, à ces dirigeants des fédérations de mieux orienter leurs activités. En tout cas, pour moi, que cela soit une soirée de distinction des meilleurs et de distinguer également, de mettre de côté les mauvaises élèves, les moins bons, les moins bons, ça peut quand même amener chacun à savoir ce qu'on fait et comment le faire et qu'est-ce qui nous manque. En fait, s'il n'y a pas ça, les gens vont travailler à volo et à la fin, on va dire oui, on a fait ceci, on a fait ceci, on n'a pas fait cela. Et il ne faut pas savoir pourquoi il n'avance pas réellement. Aujourd'hui, pour qu'une discipline soit olympique ou se maintienne dans, je dirais, dans la sphère olympique pour être toujours retenue, il faut un certain nombre d'activités, il faut être toujours présent. Et donc, si les gens ne savent pas où ils vont, ils seront là et on ne va pas les présenter comme étant des discipline olympiques. Et bon, voilà, ils vont se dire pourquoi nous, on n'est pas choisi, pourquoi on n'est pas là alors que vous ne faites pas les activités comme cela se doit. nous abordons la page, la large page football de cette émission. La Vitale League 1 était de retour le week-end dernier avec sa 16e journée, c'est-à-dire la première journée de la phase retour. EUSAE Football Club a été contraint au partage des points par Énergie FC, zéro but. Partout, c'était au stade René Pleven de Cotonou. Pas de vainqueur ni de but dans le choc de la 16e journée de la Vitale League 1 entre EUSAE Football Club 2e et Énergie FC 5e ce dimanche à René Pleven. Les jets dominateurs en premier mi-temps, Marcel Dandinoussa Mévi et leurs coéquipiers ont manqué d'adresse dans les 30 derniers mètres. Comme d'habitude, on pêche toujours dans les derniers carrés, sinon on joue bien. On joue bien, arriver un moment, nous-mêmes, on se pose la question qu'est-ce qui ne va pas ? Ça n'a rien à voir. Le problème, c'est nous. On pêche toujours, à chaque match, on pêche dans les derniers carrés mais je pense que la semaine prochaine, nous allons rentrer au labo et essayer d'améliorer encore et voir la semaine prochaine qu'est-ce qu'on peut faire. C'est normal, on doit avoir des regrets parce que l'objectif de ce match, c'est de prendre les 3 points. On a tout fait mais on n'a pas pu. Mais le plus important, le meilleur reste à venir. On va continuer à travailler pour donner une très bonne copie, les fois à venir. Même s'il y a du mieux dans le jeu lors de ce premier acte de la phase retour, les universitaires recherchent toujours leurs automatismes. Mon équipe joue avec vraiment beaucoup de joueurs qui sont vraiment épuisés. Alors, je suis obligé de gérer cette, si je peux appeler ça une phase de transition, je suis obligé de gérer cette phase-là jusqu'à ce que la mayonnaise puisse reprendre encore. Parce que vous savez, quand nous quittons la compétition africaine, les organismes sont vraiment atteints et il va falloir gérer l'effectif comme ça. Vous voyez d'ailleurs un joueur qui ne peut même pas finir qui a été obligé de sortir parce qu'il a claqué. En seconde période, les électriciens ont failli surprendre les universités grâce à un changement de schéma tactique. Il fallait respecter l'adversaire dès le départ et voir dans quel registre l'adversaire voulait jouer. Si vous avez bien suivi le match, vous allez constater qu'on a joué au départ dans un registre de 3-5-2. Ce qu'on a changé après, c'est après le changement que nous avons commencé à jouer normalement. Ils sont fatigués. On aurait dû gagner le match si nos attaquants étaient plus réalistes. On aurait dû gagner le match mais on continue le travail et ça va aller. L'entrée en jeu remarquable de Farid Edou dans un dispositif de 4-3-3 lors du dernier cadre n'a pas permis au Sien de renouer avec la victoire. Avec 28 points, Ezaé perd une place au classement au goût-laverage au profit des buffles nouveau dauphin d'Aïman FC. Pendant que Ezaé Football Club partageait les points avec Énergie FC, Aïman, le leader, a battu Asvo 2 buts à 1 et Puffle a pris le dessus sur Béquet 3 buts à 1 au stade municipal de Paracour. Le duel des malclassés entre l'union sportive de Sémécraqué et UPI ou NM a s'est soldé par un score de parité d'un but partout. Aspaka a été suppris à domicile par l'estorneur de Boyko 0 buts contre 1 en l'ouverture de cette 16e journée Dinamo de Paracour a pris le dessus sur les dragons de Louémé 1 but à 0. Arnaud Akapo cette Vitale Ligue 1 devient de plus en plus serrée. Oui, c'est très intéressant quand on voit même si Ayama a lâché le train derrière on voit que les buffles se sont relancés avec leur victoire 3-1 devant Biqué ils avaient même mené 3 buts à 0 avant que le club de Meubaker ne réduise la marque sur un coup franc bref c'était un détail mais les buffles sont revenus quand vous vous rappelez avant même la reprise de la de la phase de retour sinon même avant même le match en retard contre les buffles étaient quand même un peu loin derrière ils ne t'étaient même pas dans le top 5 ils étaient quatrièmement au classement non je dis avant même le match contre Issaë le match en retard à l'Ivo contre Issaë la 15ème journée ils n'étaient même pas dans le top 5 et donc juste deux victoires et les buffles ils ont repositionné troisième devant Issaë justement donc c'est le fait de dire que c'est tellement serré entre ces équipes qui sont dans le peloton peut-être que c'est très intéressant cette Ligue 1 qui se joue là et les prochaines les prochaines journées vont nous montrer encore des matchs encore plus intéressants surtout quand vous voyez des confrontations direct en des clubs qui cherchent le titre le titre donc vous imaginez un peu que ce serait très intéressant cette Ligue 1 là pour les 14 prochaines journées au classement Aïma 33 points consolide son fauteuil avec désormais 5 longueurs de plus que ses poursuivants que sont Buff FC et USAE et Football Club dans la zone rouge l'union sportive de 7 craqués USS craqués reste premier relégable et UPONM en point dernier au classement avec 7 points engringés après 16 journées disputées et avant le démarrage ou le démarrage de cette seconde partie de la saison de l'élite béninoise a coïncidé avec la clôture du Mercator et ça a bougé ça a vraiment bougé quand on prend les buffles par exemple le club champion en titre ils ont fait venir quelques joueurs surtout sur le continent ils ont fait venir quelques Ivoiriens ils ont fait venir également les Togolais surtout Agudo qui était même l'artisan du match contre BK il a mis un but il a fait une passe décisive donc c'est déjà un peu ce qu'on peut comprendre par rapport aux ambitions des buffles de Paracou qui pourquoi pas un triplé et quand on laisse les buffles de Paracou on a également vu les dynamos le club qui était en bas de tableau voilà le promu qui s'est fait aussi renforcer avec 5 5 nouvelles recrues qui sont venus à l'inter-saison donc on peut également comprendre que ce club là veut se positionner quand on laisse les dynamos de Paracou également il faut voir l'aspect qui s'est attaché les services de deux attaquants même si pour la première journée de la phase de retour ces deux attaquants n'ont pas pu trouver les chemins défilés donc c'est ce qu'on peut comprendre les dragons également ont connu le retour d'un attaquant qui était avec la saison dernière qui n'a pas démarré c'est bien sûr de Sousa Savant c'est un Togolais également qui est venu ils ont également signé quelques joueurs sur le continent également pour étoffer leur effectif maintenant ils a eu également à quatre recrues deux béninois et deux étrangers on en avait parlé déjà de ces deux étrangers qui ont disputé le dernier match de la coupe de la confédération à Kinshasa contre des CMP il s'agit du ghanéen de l'attaquant ghanéen God bless à Samoa et du défenseur central nigérien Taïwo Titu ce qui malheureusement s'est blessé sur son premier match officiel en championnat béninois s'est blessé en premier mi-temps il y a deux autres qui ont rejoint dans les tout derniers instants Eusef Football Club il s'agit d'Ismaël Chabi c'est un milieu de terrain qui vient de Dynamo de Paraco et l'autre c'est Yushaou Yushaou ou Idrissou l'attaquant l'avancante qui était lors de la saison 2018-2019 du côté de l'entente de Kandi qui a rejoint le groupe mais on note également des départs au niveau d'Eusef Football Club le défenseur central nigérien Hamzat Ibrahim est prêté à Dynamo Daboumé tandis que Léon Saboran est laissé libre par le club universitaire ainsi que Aziz Moudachirou le défenseur central l'ancien de la maison Eusef Football Club qui avait fait un tour du côté d'Energie Football Club lui également est parti et enfin il y a le meilleur buteur de la football club lors de cette phase d'aller avec trois réalisations Emmanuel Samuel qui quitte également le club l'Energie également s'est renforcée avec le retour au bécaille de plusieurs internationaux oui ils ont fait venir Abdel Bouraïman il était à Énergie la saison écoulée il est parti en Côte d'Ivoire à Williams il a fait une piche de l'autre côté il est rentré il y a également Fadil qui était du côté du Maroc je crois comme deuxième division il est revenu il a même joué ils ont même joué les deux ont joué la dernière fois contre ils ont pris également un attaquant ghanéen qui est également signé dans ce club là pour cette deuxième partie de saison entre autres les joueurs qu'on a essayé de noter au niveau de l'énergie par rapport au renfort qu'ils ont amené maintenant il faut quand même dire que c'est la preuve que le championnat est intéressant devient attractif attractif pour les pays de la sous-région chaque jour les gens appellent les gens veulent jouer parce qu'ils ont considéré surtout avec ce que les écrivres ont fait au niveau de la canne il faut quand même nous s'y aller ça fait partie des atouts qui font attirer quelques joueurs et quand on voit comment ça se passe c'est médiatisé aujourd'hui donc beaucoup d'étrangers veulent revenir au Bénin pour voir comment ça se passe également il ne faut pas l'oublier il y a un retour si on peut le dire c'est un grand retour pour certains attaquants celui-là qui si on s'en souvient il y a 10 ans il a permis au Bénin de se qualifier pour la canne 2008 au Ghana c'est bien sûr Mohamed Aounou qui a signé avec UPONM 2010 de la canne 2010 de la canne 2010 voilà pour Angola c'est bien sûr Angola il a signé avec UPONM et donc il faut noter également ce retour inattendu de Friday Martins à UPONM il a quitté il était à UPONM il était capitaine il est parti à UPONM il a fait la campagne du premier tour des éliminatoires de la coupe de la ligue africaine des clubs champions avec les buffes de Paracour il a fait la première partie également de cette saison avec les buffes mais il est rentré du côté de UPONM c'était bien pour permettre au club qui aujourd'hui n'a que 7 points après 8-16 journées de pouvoir pourquoi pas se maintenir on a vu c'était laborieux et pourquoi pas peut-être ils étaient restés là pour maintenir le club donc il est revenu pour maintenir le club est-ce que c'est un bon choix qu'il a opéré sur le plan sportif qu'il a quitté Buffle pour rejoindre UPONM la lanterne rouge sur bon choix pour moi pour moi personnellement je ne trouve pas qu'un bon choix mais ça dépend du joueur si le joueur pense que pour lui c'est intéressant vous savez Friday Martini c'est plus un joueur d'avenir d'accord il n'a pas 20 ans il n'a pas 25 ans donc forcément ils sont je peux le dire qui m'en excuse son avenir est derrière lui donc pour lui il ne joue plus pour aller forcément en Europe finir sa carrière voilà s'il trouve que c'est bon pour lui de revenir à UPONM là où il va se sentir aller peut-être pourquoi pas aussi il se sent aussi un peu menacé avec les recrues il n'aura plus assez de temps de jeu donc sportivement il serait à UPONM il va jouer les 90 minutes il va jouer il aura beaucoup plus de temps de jeu oui ça peut être un bon challenge sportif pour lui il est tranquille il va jouer ok nous poursuivons avec les affiches de la 17ème journée de cette vitale Ligue 1 saison 2009-2020 déjà ce vendredi en ouverture nous aurons l'association sportive de la vallée Omnisport SVO qui reçoit le club Paracqua de Real Sport le samedi deux matchs sont au programme Énergie FC Dynamo de Paracqua et la jeunesse sportive de Poubet accueille à Misreté BKFC de Bembereke le dimanche le leader Aïma reçoit Panté FC de Djougou la jeunesse athlétique de Kotonou Buff FC ce sera du côté du stade René Pleven de Kotonou Aspac joue un débit contre UPI c'est le choc des voisins ils partagent tous les mêmes installations du terrain du campus universitaire d'Avoumik à la vie en clôture de cette 17ème journée le lundi chose rare déjà USA Football Club se déplace à Misreté pour affronter le club le plus titré du Bénin Dragon FC de Loueme nous enchaînons avec la Vitale Ligue 2 qui fera son retour ce week-end avec la 18ème journée et au programme nous aurons à Zakota Dynamo Daboumé à Giga FC des Forces armées à Lokousa Honio FC de Koumé Association Sportive Wemé Star Asos Asos anciennement appelée Association Sportive Wussos Saka et Éternel Omnisport du président firmé Akpongan reçoit l'estado d'un autre vice-président de la fédération Béninois de football William Frank Bédi Il faut quand même s'il y a les questions de club en difficulté dans le classement en fait dans le classement Oui peut-être que ces équipes reprendront le chemin des stades avec de meilleures intentions Oui c'est ce qu'on leur souhaite seulement que l'une des deux équipes s'il y a du sourire et qu'il y a une victoire c'est que l'une des deux équipes aura des difficultés Il y a les requins FC de l'Atlantique qui joue à Vrancourt en misport les requins avec le retour au bécaille de l'ancien capitaine des écureuils du Bénin Amandou Moudachirou Oui El Capi il est rentré au bécaille après avoir fait même si il résume toujours sa famille en allemagne mais il est au pays et il a pris les requins de l'Atlantique depuis pratiquement quelques journées avant la fin de la phase de retour donc il est là ils ont même fait un stage de côté dans le 7ème du Bénin et ils ont disputé des matchs ils ont également fait un bon mercato ils ont recruté pas mal de joueurs ils ont pris des Nigériens ils ont pris des anciens joueurs je crois il y a Dine Koukwere que vous connaissez très bien qui a signé dans la défense il y a également Aruna Khalil de Soleil qui a également signé dans ce club là ils ont fait signer également un attaquant nigérien et un jeune militaire pour étoffer beaucoup plus les fétifs donc voilà les requins qui avaient mal démarré sur Chavannamé aujourd'hui sont dans le haut du tableau ils sont pratiques quasiment à 4 points ou 5 points du leader c'est dire également que la Ligue 2 sera très 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 attrayante surtout pour la deuxième parce que presque tous ces clubs veulent monter quand vous prenez les requins les requins veulent monter Esprote Savalou veut monter l'actuel leader Eskotono veut monter ne parlons pas de Dager également qui est dans des clés mais Dager également est dans le haut du tableau dans le top 4 et donc ou top 5 c'est que ce serait très chaud pour cette deuxième partie en Ligue 2 Cette 18ème journée de la Vitalo Ligue 1 va s'achever le dimanche 1er mars avec le déplacement de la S-Police à Savalou pour affronter Espoir FC la S-Police qui est en difficulté dans le championnat mais également administrativement parce que il y a un bureau qui a été mis je vais plus dire ici sur les fonds bâtissements il y a quelques semaines ou mois mais patatras on apprend qu'il y a des conciliabules pour fondre ce bureau là afin de remettre notre emplace pour permettre à ce que tout le monde soit concerné bon voilà bref on va essayer de voir ce que ça va donner les prochains ceux qui sont sur les policiers sont en difficulté ce sont ces difficultés là qui les ont fait descendre la Ligue 2 et aujourd'hui on pense que sinon on constate qu'ils ne sont pas encore au bout de la peine prenons à présent les nouvelles des écureuils espoir l'équipe nationale de moins de 23 ans du Bénin pour suivre sa préparation en prélude au tournoi de l'UFOA entendez l'union des fédérations ouest africaines de football zone B et hier sur le stade Charles de Gaulle de Porte-Nouveau les écureuils ont été accrochés par les SAO locaux du Tchad un but partout en match amical international le reportage contrôle raté mauvaise passe manque de concentration après une entame de match difficile les écureuils espoir sont menés au score au bout de deux minutes par les SAO locaux du Tchad Djibrin Baki Babatori Douyeme d'une loute frappe l'obé de 25 mètres cueilli à froid Nabil Yaru et ses coéquipiers vont tenter de réagir mais cela reste poussif les SAO n'en profitent point pour faire le break au cadre sur un coup franc rapidement joué Henri Outhier est accroché dans la surface Junior Ola étant ne trempe pas et rétablit la parité sur le pénalty juste avant la pause les SAO sont réduits à 10 suite à l'expulsion de Nkakoudal Brahim l'expulsion elle est méritée mais je ne savais pas qu'au Bénin on pouvait jouer avec les mains au retour des vestiaires le score ne va pas évoluer jusqu'à la fin du temps réglementaire malgré les opportunités obtenues de pas et d'autres un but partout le sélectionneur tchadien Emmanuel Prégoat se satisfait de la prestation de Serpolin et émet des doutes à propos des décisions arbitrales pour nous c'est un bon résultat parce qu'on a on a fait match nul donc on espérait faire mieux mais on a joué plus de 45 minutes à 10 donc c'est compliqué et enfin c'était une belle équipe c'est une belle équipe de U23 nous on n'est pas beaucoup plus vieux j'ai un ou deux joueurs qui ont un peu plus mais les autres j'avais des joueurs de 18, 20 ans donc voilà c'était un bon match juste je tenais à vous dire quand même que la prochaine fois qu'on viendra c'est avec grand plaisir mais que vous nous mettiez des vrais arbitres parce que l'arbitre du centre ça a été une catastrophe Au-delà du résultat ce match amical a permis au staff des écureuils d'intégrer de nouveaux joueurs tels que Nabil Yaro et Eric Aklogan à le statut de l'équipe et d'évaluer le travail abattu Je pense que j'ai noté de la progression dans le jeu quand on prend les matchs passés il y a de la progression seulement qu'aujourd'hui il nous a manqué un peu le dernier geste l'efficacité il nous a manqué le dernier geste sinon on aurait pu être à 2, 1, 3, 1 Vous savez, tout ce travail et c'est dans le temps On va continuer à travailler et je pense que l'avenir est prometté Les écureuils doivent donc se retirer dans leur nid pour corriger les imperfections afin d'être prêts pour le tournoi de l'UFO AB Rapidement, un mot à nous Akako sur cette prestation des écureuils U23 une équipe qui est toujours en rodage qui est toujours en constitution Oui, bon c'est une prestation mi-figue, mi-raison de ma part J'ai vu une équipe en première mi-temps qui manquait de cohésion On n'a jamais vu dans le milieu de terrain une relation entre Patrick Sejiamin Alfred Lincbon et bien entendu qui déjà Junior Laitan Ichola qui était pour moi le maître à jouer de cette équipe hier mais on n'a pas vu une relation entre cette équipe-là Aussi, je n'ai pas vu un grand mouvement où les écureuils du Béné circulaient le ballon depuis la défense jusqu'à l'attaque La seule fois que ça a été fait c'était sur le pénalty qu'ils ont pu sur ce coffre-là rapidement joué Voilà et donc c'était la seule fois que j'ai vu sinon le reste ils ont joué comme ça maintenant il a fallu que les Tchadiens soient réduits à décider à avoir pour voir les écureuils et les écureuils en seconde mi-temps et vers la fin de la rencontre se montrer un peu dangereux avec une circulation de ballon sinon je n'ai pas vu grand-chose mais non je tiens à le dire cette équipe chavienne là elle est très en forme techniquement elle est au point physiquement elle est également au point parce qu'être réduit à 10 pendant plus de 45 minutes et faire un match pareil franchement Emmanuel Trigouat fait un bon travail de ce côté-là même si ce sont les écureuils U23 élargés sinon il y avait parce qu'il y avait deux joueurs qui avaient plus de 23 ans à savoir Nabil Yahu et bien sûr Éric Aklogan qui était venu étoffer cet effectif-là c'est vrai que quand on prend les Tchadiens il y a l'EG qui joue dans la sélection nationale il y a certains joueurs qui sont déjà dans la sélection A des S.A. Parlons un peu plus de 16 écureuils U23 on a noté la première sélection hier du meilleur buteur de la Vitale Ligue 2 de la saison dernière et actuel meilleur buteur de la Ligue 2 avec 16 réalisations pour 8 passes décisives délivrées on sait qu'il s'agit d'Henri Outchie mais on ne l'a pas vu montrer le meilleur de lui-même hier même si c'est celui que cette faute a été commise dans la surface de réparation oui dans un match pareil il est difficile de juger un joueur 45 minutes qu'il a disputé Henri Outchie maintenant comme je le disais quand vous jouez dans un match pareil ou dans un régime pareil où il n'y a pas de la verticalité où ça manquait de relations dans le milieu du terrain ceux qui doivent vous nourrir n'étaient pas en forme j'ai vu hier Alfred Lincbon qui n'était pas très dans son match il n'était pas à 16 aides on dit souvent il était dans son jour sans voilà c'était un jour sans et donc Alfred Lincbon n'est pas très en forme il n'y a pas de relation entre lui et les autres milieux du terrain ça ne devrait pas marcher c'est vrai ils ont joué en 3-5-2 il était avec Jalil Bawa je crois dans cette attaque là ça n'a pas trop marché donc Henri c'est un joueur qui jouait également aussi en mouvement ça n'a pas trop marché et donc quand on joue comme ça où il n'y a pas assez de circulation du ballon il ne pouvait pas se montrer véritablement à son actif c'est ce qui s'est passé je ne l'ai pas vu dans le match en tant que tel c'est vrai sur le pénalty il était impliqué donc voilà il faut aussi l'observer sur d'autres matchs pour voir un peu comment il va se transcender dans une équipe nationale et pour finir pour finir avec cette large page de football béninois bonne nouvelle pour le sifflet béninois on nous apprend qu'un quartier béninois sera au rendez-vous lors de la quatrième journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations Cameroun 20-21 oui il s'agit des habitres quelques habitres qu'on a vu sur le match d'hier le match amical international il faut-il le dire ainsi entre Benoît et le Tchadilla maintenant il y avait quelqu'un qui n'était pas là c'est bien sûr l'habit central qui va officier ce match c'est Louis Ruyandandé qu'on ne présente plus il est dans ce championnat donc il est promu pour habiter ce match et assister Raffi Uligali qui sera lui le 4ème l'habit du réserve oui voilà au cas où Louis Louis Ruyandandé ne sera pas au président c'est lui qui va habiter ce match ce qu'il faut comprendre maintenant il y aura Eric Aïmavo qui sera son assistant et bien sûr Narcisse Narcisse Couton qui sera également là on peut dire que l'habitraille Benoît est en train de renaître de ce centre on se rappelle de cette époque la belle époque où il y avait le porteur d'étendard même non seulement de l'habitraille mais du football Benoît il n'y avait pas le Béné qui était présent mais lui il était là surtout il a même disputé et il a même sifflé des matchs des matchs à enjeu je vais parler de Bonavent de Koviko donc avec la promotion Raffi Oligali Louis-Royan Diande on peut dire que le Bénin peut encore se repositionner sur l'habitrage continentale pourvu qu'il fasse une très bonne prestation pour être toujours présent le match le match a officier par ce quartier arbitral béninois est Soudan du Sud Afrique du Sud ah oui c'est vrai que quand on voit un peu l'affiche Soudan du Sud Afrique du Sud c'est déséquilibré même si ils ont Sud-Sud il y a quelqu'un qui est largement déçu effectivement mais l'autre arbitre qu'il faut saluer même s'il y a il a donné beaucoup de biscottes Stanislas à Romelanto lui également qui est promis cette année parmi les habitants africains oui c'est vrai qu'hier il a été pour moi je le dis quand je vais le voir je vais le dire il a été très sévère très sévère sur ce match là très sévère je le dis sur ce match là Stanislas Romelanto ok bon nous allons parler à présent du basketball la troisième journée de la super ligue du Bénin a été disputée le week-end dernier à Paracour cette journée a souri à Aspal l'association sportive Peace and Love qui a battu sur le fil du rasoir chez les hommes Renaissance Basketball Club de Cotonou 57 à 56 pendant ce temps l'équipe féminine paracoise à couber les Chines devant Renaissance Basketball Club Dam 30 contre 90 de son côté Aspac réussit la passe de 3 chez les hommes troisième victoire pour les Portuels face à Espoir Basketball Club 90 à 43 monsieur Basketball Club oui écoutez cette journée avant le démarrage du match entre Aspal et Renaissance chez les messieurs on savait que le match allait être très dur très tendu très serré parce que quand on suit le match qu'Aspal a fait contre Aspac chez les messieurs la journée précédente ah oui moi je m'attendais à un match très coriace ça n'a pas raté quand vous voyez un peu comment ça s'est déroulé où le premier quart temps c'était on serait deuxième 17 25 pour Renaissance Basketball Club on pensait que ça allait comme ça mais au troisième quart temps ça a été très serré 37 38 dernier quart temps c'était 48 48 c'était serré jusqu'à ce qu'ils aillent en prolongation pour aller finir cette rencontre là 57 56 ça a été très chaud avec un peu plus par quoi vous le connaissez quand c'est un thème de sport supporté un thème de pousser leur équipe les paracours sont prêts donc ils ont poussé Aspal à cette victoire là ça n'a pas démenti le pronostic qui était fait avant le démarrer de ce match là maintenant au niveau des dames ça a montré que le basketball entre ces deux formations il y a un monde des cas parce que les dames de Renaissance l'ont emporté très facilement très largement même elles n'ont pas eu à forcer le talent avant de gagner ce match là bon voilà c'était ça faut-il l'ajouter le dernier match pour cette journée c'était le match qui avait opposé Aspac à Espoir Basketball c'est un résultat que moi j'ai trouvé un peu bizarre c'est vrai que pour la première sortie Espoir est allé perdre 94-52 chez Elan à Porto-Nouveau je me disais que c'était un faux pas mais avec ce qu'ils ont fait encore contre Aspac lors de la journée précédente il me suis dit attention il y a un problème qui se passe parce que Espoir quand même c'est vrai il y a beaucoup d'engriffe des joueurs si vous voulez expérimenter aux vieux parce que quand vous voyez toujours Camilou toujours voulu dans cette équipe là et un certain jeune à Sinovo je me dis que bon Espoir quand même ils ont montré quelque chose la saison est coulée ils me sont venus succede même lancer la main avec les deux matchs qu'ils ont dû à disputer je suis un peu déçu d'excusation en train de constater au programme de la quatrième journée nous aurons renaissance basketball club contre Elan Aspac Elan plutôt oui Aspac Elan ah oui c'est un classique c'est un classique du basketball ce sont les deux derniers champions qui s'affrontent et également le vice-champion contre le champion qui est donné ce sera un match un grand match la saison est coulée je crois Aspac est allé battre Elan là-bas Elan est venu battre Aspac ici donc cette fois-ci il y aura également un match donc on attend à ce qu'il y ait un grand match parce qu'il y a eu des mouvements de chaque côté on a vu Roland Agado qui a quitté Elan pour venir Aspac il y a également Jiquel Sabouran qui a quitté Aspac qui est parti à Elan il est revenu à Aspac donc forcément il y aura un match et quand on sait que cette formation là se cherche donc on s'attend à ce que ce match soit très disputé même s'il n'y aura plus de Romario Apachi il n'est plus au pays mais il y a toujours Arnold, Yakubu mais un ancien de Aspac Romario Kekonom qui est du côté de Aspac qui est du côté de Elan et donc forcément quand il y a ces retrouvailles de l'un ou de l'autre côté de cette formation il y a un match c'est tout simplement le classique du basketball béninois ces dernières années et nous quittons le Bénin pour aller sur le continent nous allons parler des cas de finale des coupes CAF qui démarrent sur vendredi on rappelle rapidement les affiches en Ligue africaine des champions nous aurons à la Ligue d'Egypte Mameloudi Sandam de l'Afrique du Sud Zamalek Espérance sportive de Tunis c'est l'équipe championne en titre Raja Casablanca va affronter tout puissant Mazembe de la RDC et enfin nous aurons Ouidad Casablanca contre l'étoile sportive de Sahel voilà les affiches au programme des cas de finale de la Ligue africaine des champions le match qui m'intéresse le plus c'est le match qui va opposer le Raja au TP Mazembe parce que je vois le tout puissant Mazembe qui après quelques difficultés surtout on sait ils n'ont pas eu des sous je me suis dit attend ce club là qu'est-ce qu'il va se passer mais ils ont pu négocier la phase de coupe je peux dire c'est en toute tranquillité ils sont là contre le Raja le Raja également les Marocains qui veulent se repositionner sur le continent africain donc ce sera un match très intéressant maintenant l'autre match également qu'il ne faut pas occulter ce sera la rencontre qui va poser le champion de titre bien évidemment Zamalek Zamalek expérience sportive de Tunis surtout que l'A1 a été disputé en super coupe d'Afrique avec une victoire des Égyptiens voilà des Égyptiens qui sont allés gagner même si le match n'a pas eu lieu sur le continent africain donc voilà il y a une petite revanche et surtout que c'est une rencontre à élimination donc forcément les champions de titre ne vont pas vouloir s'arrêter là face à une équipe qui va les malmener une deuxième fois je ne pense pas qu'ils vont tendre la joue gauche après avoir pris une gifle sur la joue droite en coupe de la confédération au programme de ces cas de finale un débit ouest africain entre Enyiba du Nigeria et Oroya associés de la Guinée Konakry El Nasser de la Libye Hassania Agadi du Maroc Al Masri d'Egypte Renaissance sportive Berkane du Maroc et enfin Zanako FC de Zambie Pyramide FC d'Egypte Oui Zanako Pyramide c'est une rencontre entre deux formations qui n'ont pas grande expérience dans cette compétition là c'est vrai que Zanako on s'en souvient ils étaient au Béné ici ils ont joué contre ils ont remporté leur rencontre c'est une équipe très bien à place et justement je les vois beaucoup plus en forme que Pyramide AC FC donc pour moi je vois un peu je pose une pièce sur Zanako pour ce match aller donc voilà un peu maintenant l'autre rencontre là c'est celle qui va poser Eniba Aroya je vois encore deux formations qui ont pratiquement même niveau Eniba les Nigériens d'Aba même s'il n'y a plus les grands joueurs qu'on connaissait on sait qu'à un moment donné ce club là a sorti beaucoup de joueurs il y a même Muri Ola Ogubi qui a pris par là il y a également le grand gardien de but qui est allé en France et qui a également pris par là ils étaient champions sur le continent maintenant contre l'Oroya de la Guinée qu'on a créé qui est également présent à cette étape de la compétition donc ce sont deux clubs pour moi qui ont même niveau pratiquement maintenant la renaissance sportive Berkane qui était finaliste de la dernière édition de la coupe de la confédération à cette étape de la compétition par également favori dans son match face à son adversaire il faut préciser ici que le président d'Oroya AC Antonio Soare président de la fédération guinéenne de football a été porté à la tête de l'instance ouest africaine des fédérations de football UFUA zone A félicitations à lui c'est également le patron du groupe 6 sport oui c'est une chaîne de télévision sportive qui nourrit presque toute la zone ouest africaine donc vous savez c'est un président également très généreux donc quand on le retrouve à cette place bon il faut quand même aussi comprendre le lobby qui est derrière nous allons conclure cette émission avec il fait beaucoup pour le sport africain et pour le football du côté de la Guinée c'est un président qui fait beaucoup le Roya aujourd'hui c'est devenu pratiquement une institution au pays de Guinée nous allons conclure cette émission avec quelques informations en pêle mail le sélectionneur ivoirien ou S sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara a été débarqué de son poste il fallait s'y attendre depuis pour moi je sais même que les Ivoiriens bon voilà ce sont eux qui choisissent ce sont eux qui ont la dernière décision ils ont pris assez de temps pour débarquer Ibrahim Kamara parce qu'il est venu il n'a pas porté grand jeu il n'a pas permis aux éléphants de passer un cap on n'a pas vu un grand changement une domine passe investie également et donc le parti le débarquer avant la prochaine journée des éliminatoires ben oui si ça peut apporter la paix aux Ivoiriens c'est à dire bon seulement que pour moi en tout cas ça fait partie des bonnes décisions même s'ils ont tardé le classement FIFA Coca-Cola mars 2020 est tombé le Sénégal reste en tête des meilleures nations africaines le Bénin fait du sur place 84e c'est une logique implacable du football il n'y a pas eu assez de compétition dans la période donc il ne faut pas s'entendre à des changements notois dans le classement et enfin quelques rendez-vous en Scrab nous aurons les 20e championnats nationaux qui vont se dérouler à Natitengou à compter de ce jeudi 27 février au 1er mars 35 athlètes sont attendus à ce rendez-vous national en Natation le site JPSport nous informe qui a transfert qui a transfert des internationales béninoises il s'agit de ce Radji Nafisata et Raufata qui ont quitté le club de la BCAO pour un club un autre club elles sont toujours au Sénégal elles ont quitté le club de la BCAO pour rejoindre un club de Gorée sur l'île de Gorée pour toujours apprendre à nager pour toujours apprendre à performer davantage donc c'est ce qu'on peut retenir par rapport à ces deux filles qui font la fierté de la natation béninoise effectivement j'ai retrouvé le nom de ce club c'est club des nageurs de Dakar et Gorée CNDG et ces deux filles vont représenter le Bénin au 7ème championnat d'Afrique de la zone 2 de natation ce sera à Accra du 5 au 8 mars on espère qu'elles vont apporter beaucoup plus de souris beaucoup plus de médailles pourquoi pas au Bénin parce que c'est ce qu'on attend d'elles donc si elles changent de club c'est surtout pour aller encore plus loin donc on voudrait les voir encore plus sur les plus hautes marches des podiums pour ce qui concerne la natation parce que ces filles là elles ont beaucoup plus de talent et il faut préciser que cette compétition est qualificative pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 ah oui espérons surtout pour Nafisat Raji qui dans le rêve de représenter son pays à ses Olympiades écoutez c'est pas facile d'aller donc s'il y a une occasion il faut toujours le faire donc je sais pas si vous avez prévu en parler quelqu'un a déjà raté une occasion pour aller se qualifier directement c'est bien sûr J'ai eu Diel Kiki qui n'a pas plus ici là où il faut pouvoir se qualifier oui après un premier tour réussi lors des éliminatoires ou du tournoi de qualification à Rabat le week-end dernier il a échoué au second tour oui J'ai eu Diel Kiki voilà je l'ai eu il était très déçu très abattu très abattu également il comptait sur cela pour se qualifier pour les JO l'été prochain voilà c'est pas arrivé il est encore jeune il lui reste encore beaucoup la vie devant comme on se l'a dit qu'il travaille donc l'échec forme qu'il considère comme étant formateur pour pouvoir bien rebondir chers amis internautes ce sera tout pour le tour d'horizon de l'actualité sportive sur www.esautv.bg rendez-vous la semaine prochaine pour une autre messe de l'information sportive la semaine dernière pour voir